Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle ? » Jésus lui demanda « Dans la loi, qui a-t-il décrit et comment lis-tu ? » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Et lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceci, après l'avoir dépouillé et roué de coup, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha. Il pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre menture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » « Lequel des trois, à ton avis, a été l'oppression de l'homme tombé au ment des bandits ? » Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous disais au début de notre célébration eucharistique, nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Notre-Dame du Rosaire. Mois d'octobre, Mois du Rosaire. C'est une mémoire instituée en souvenir et en action de grâce pour l'extraordinaire victoire des groupes chrétiennes contre les musulmans, contre les turcs, lors de la bataille de l'Épande. Cette bataille a mis, cette victoire, a mis un terme à l'invasion turque en Europe, l'invasion musulmane en Europe qui menaçait même la ville de Vienne. Mais le Rosaire et la prière du Rosaire est antérieure à cette fameuse bataille. Pourquoi est-ce que je dois prier le Rosaire ? Pourquoi dois-je prier le chapelet ? Ou alors, posons la question un peu plus clairement. Pourquoi je prie ? Prisant de l'indicatif. Pourquoi je prie le chapelet ? La question ne doit pas être pourquoi je dois prier. La question c'est pourquoi je prie le chapelet ? Pourquoi je prie le Rosaire ? Et la réponse est simple. La réponse de tous les frères de Jésus. La réponse de tous les fils de Marie. Je prie le chapelet parce que j'aime la Vierge. Parce que je suis amoureux de la Vierge. Peut-être que je ne l'aime pas comme je devrais l'aimer. Je ne suis peut-être pas le fils qu'elle aurait le droit de trouver en moi. Et je dois l'admettre. Mais un mauvais fils peut aussi aimer sa mère. Un fils honteux parce qu'il n'aime pas assez sa mère. Mais ce fils peut aussi aimer cette mère. Et peut-être ce fils que je suis, que nous sommes, que ce fils l'aime précisément parce qu'il se rend compte combien sa mère l'aime. Même si il est un mauvais fils. Et parfois, oui, nous sommes des mauvais fils de Marie. Parce que nous n'arrivons pas à faire la volonté de son fils. Parce que nous n'arrivons pas à aimer son fils. Oui, nous sommes des mauvais fils de notre mère, la Vierge Marie. Mais cela ne doit enlever en rien l'amour qui doit brûler en nous pour notre mère. C'est pourquoi moi, personnellement, c'est pourquoi moi j'ai pris le chapelet. C'est pourquoi j'ai pris le rosaire. Parce que j'aime ma mère. Parce que j'aime la Vierge Marie. Certains diront, et peut-être avec raison, qu'on peut avoir une relation avec la Sainte Vierge en dehors du chapelet, en dehors du rosaire. C'est vrai, bien sûr. Le chapelet n'est pas le seul moyen d'être en relation avec la Vierge, pas du tout. Mais le chapelet, c'est une façon de dire 50 fois à ma mère, je t'aime. La Vierge Marie à Fatima disait que chaque Ave Maria est une rose que tu donnes à ta mère. Et l'ensemble des 50 Ave Maria du chapelet, c'est une couronne de roses que tu donnes à ta mère. Je pourrais lui dire, au lieu de, je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je pourrais lui dire 50 fois, je t'aime, je t'aime maman. Les mots seraient différents, mais le sens est le même. Je t'aime. Je t'aime et je te remercie, maman. Je t'aime et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta médiation. J'ai besoin que tu continues d'être mon avocate. Je t'aime et je demande ton aide. Je t'aime et je te prie de ne pas m'oublier. Je t'aime et je veux, je te prie d'être la médiatrice de mes grâces auprès de ton père, notre père, mon père aussi. Auprès de ton fils, mon Seigneur, que tu sois la médiatrice de mes actes. Et en plus, je t'aime, mais j'ai besoin de la lumière pour me guider et pour que moi, je puisse guider les autres. Je prie le chapelet, je prie le réserve parce que j'aime ma mère. Et moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi d'autres ne prient pas le chapelet. Je ne comprends pas comment un chrétien, un catholique ne prie pas le chapelet. Ceux qui ne le prient pas, ont-ils une relation avec la Vierge ? Ils pourront dire, oui, avec raison, il y a d'autres moyens d'entrer en relation avec la Vierge. Mais posons-nous les questions honnêtement. Ceux qui le disent, ceux qui disent qu'il y a d'autres moyens d'entrer en relation avec la Vierge, sont-ils en relation avec elle ? Cela parle-t-il à la Vierge ? Cela démontre-t-il leur amour à la Vierge, notre mère ? Cela demande-t-il à la Vierge qu'ils ont besoin d'elle ? Demande-t-il son intercession ? Remercie-t-il la Vierge pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle a fait pour nous ? Je prie le chapelet parce que j'aime ma mère, parce que j'aime la Vierge Marie. Et certains pourront dire, je n'ai pas besoin de la Vierge comme médiatrice pour m'approcher du Christ. Mais posons-nous une autre question honnêtement. Ceux qui le disent s'approchent vraiment du Christ ? Parce que la meilleure façon d'aimer le Christ, la meilleure façon de s'approcher de notre Seigneur, c'est de l'aimer comme sa mère l'aime. Personne n'aime un fils plus que sa mère. Personne, absolument personne. La Vierge nous aide donc à aimer son fils. La Vierge nous aide à nous approcher de son fils. Et le chapelet, c'est le résumé des mystères de la vie du fils de la Vierge Marie. C'est pourquoi j'ai pris le chapelet, moi. Parce que j'aime la Vierge. Pas seulement parce que je suis franciscan de Marie. Mais parce que j'aime la Vierge. Parce que je l'aime beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose que tous les catholiques devraient faire. Aimer la Vierge. Prier la Vierge. Imiter-la parce que personne comme elle ne nous apprend à aimer Jésus. Personne comme elle ne nous apprend à aimer Dieu. Personne comme elle ne nous apprend ce que signifie l'humilité. qui est la vertu qui marche sur la tête du serpent. Je prie le chapelet parce que j'aime la Vierge. Et parce que je veux prier. Et parce que je n'ai pas honte de prier le chapelet. Parce que je n'ai pas honte de parler à ma mère. Parce que je n'ai pas honte de dire à ma mère, je t'aime. C'est pourquoi je prie le chapelet. Et je crois que tous les chrétiens devront être fous amoureux de notre mère, la Vierge Marie. Qui ne pourraient pas être amoureux d'une femme aussi merveilleuse. Qui ne pourraient pas être amoureux de la mère de son sauveur. Je prie le chapelet parce que j'aime ma mère. Je prie le chapelet parce qu'elle m'aide à aimer son fils Jésus Christ. Que notre mère, par son intercession et par sa médiation, qu'elle nous aide à Jésus par Marie. Qu'elle nous aide à aimer son fils. Qu'elle nous aide à être de bons disciples de son fils Jésus Christ. Qu'elle nous aide à aimer celui-là qui nous a aimés en premier. Louez-soi Jésus Christ. Jésus Christ. Musique